... Mardi gras célébré en Côte d'Ivoire, notre reporter Denise Quadio fait un focus dans le centre de protection de la petite enfance de la commune de Cocody. Des détails dans cette édition. La journée mondiale de la radio est célébrée chaque année le 13 février. Le média a presque 130 ans et continue de jouer un rôle important pour l'information, le théâtre, la musique ou encore le sport. Et puis une note triste pour refermer ce journal, l'église catholique en deuil, Mgr Paul Simeon Awanan est décédé à l'âge de 72 ans. Voici pour les titres, bienvenue à toutes et à tous. C'est la tradition. La célébration du Mardi gras n'a pas manqué cette année en Côte d'Ivoire. Dans ce centre de protection de la petite enfance situé dans la commune de Cocody, l'accent est mis sur les vêtements des peuples africains pour une meilleure promotion de la culture. C'est pour montrer aux enfants qu'au-delà de la Côte d'Ivoire, il y a d'autres peuples, que nous sommes unis. Donc on doit vivre en harmonie et dans la paix pour notre pays comme pour d'autres pays. Pour la circonstance, les enfants ont eu droit à une exposition. En tant qu'on parle de la culture bronze, moi, étant un fils bronze, je me sens concerté. La responsable de cette classe est venue me voir pour que je puisse enlire les institutions, les informations sur le royaume bronze. Et c'est ce que j'ai fait. Au niveau de l'éducation que nous donnons aux enfants, c'est un plus, en fait, c'est un plus parce qu'à travers ces valorisations-là, nous apprenons aux enfants à parler les langues des autres, à connaître les nez des autres, à connaître la tenue vestimentaire des autres, à connaître la culture traditionnelle des autres, à connaître les chants, les justes, la poésie, les comptines des autres, à connaître l'histoire de leur peuple, des autres peuples. Une initiative saluée par les parents d'élèves. C'est une fidélité pour moi en tant que parent, parce que ça apprend aux enfants à connaître leur culture. Voilà. Et pour nous aussi, nos parents, ça nous apprend aussi. Il y a des parents qui ne savent pas leur culture. Pour nous, on attend beaucoup, c'est à l'heure par laquelle on est là aussi, on assiste. On voit un peu le génie des enfants. Célébré la veille du mercredi décembre, le Mardi Gras se veut une occasion de carnaval au cours duquel les enfants se déguisent avant d'aborder la période de jeûne et d'abstinence. La date du 13 février 2024 marque la célébration de la journée mondiale de la radio. L'occasion est ainsi saisie pour rendre hommage à l'un des médias les plus puissants. La radio, avec sa capacité unique à connecter les gens, à informer et à divertir, mérite d'être célébrée et appréciée. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la radio. Dès que la radio a déjà un siècle, ça fait 100 ans. 100 ans, donc nous prenons déjà le vivre ensemble, la paix et tout cela. Pour que l'information est juste et vraie. Parce qu'une radio, c'est aussi la communication, c'est diverti et informé. La radio, en tant que moyen de communication et système de programmation d'éléments audio, remonte aux années 1800. La journée mondiale de la radio a été proclamée en 2011 par les États membres de l'UNESCO et adoptée à l'Assemblée Générale des Nations Unies en 2012. Créer des plantations agroforestières dans les forêts classées de Niel-le-Pouot et suite aux rots dans le nord de la Côte d'Ivoire. C'est le but recherché par le ministère des eaux et forêts en signant une convention avec le consortium Fadox Alcott. L'investissement estimé à 160 millions de dollars permettra de mettre en œuvre une stratégie de préservation, de réhabilitation et d'extension de 86 000 hectares de forêts en Côte d'Ivoire sur une période de 40 ans. Bon vent dans ce travail que nous leur confions aujourd'hui et nous pensons qu'ils peuvent compter sur nous. Et nous allons être à leurs côtés pour qu'ensemble, on puisse atteindre l'objectif de faire la réforestation de ces deux forêts qu'on leur confie. Mais aussi qu'ensemble atteignent l'objectif de 2030 qui est recommandé par Agote 10. Nous allons donc ensemble ouvrir la voie à un avenir restévant dans la mission de M. le Vénard de la République et permettant donc la fabriose du développement en ce que je trouve économique que ce projet va permettre et la conservation de l'environnement qui est nécessaire bien sûr pour les générations à venir. Ce partenariat public-privé s'inscrit dans la mise en œuvre de la lutte contre le changement climatique. Publié en juin 2021, le rapport de l'inventaire forestier et phonique de la Côte d'Ivoire révèle que 90% de la surface des forêts ont disparu durant les 60 dernières années. L'église catholique de Côte d'Ivoire est en deuil. Mgr Paul Siméon Awana Djro est décédé le lundi 12 février 2024 à Abidjan dans sa 72e année après 28 ans de sacerdoce. L'information est donnée par la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire via un communiqué rendu public ce mardi 13 février et signé du secrétaire général Emmanuel Vohin. Nous voulons aujourd'hui non seulement lui rendre un vivant hommage, mais présenter nos sincères condoléances à l'église de Boaké et à l'église en Côte d'Ivoire. Nos sincères condoléances à son ami biologique, mais également à tous ses fils et filles spirituels, ceux pour qui Mgr Awana a été un père, un modèle et un repère. Mgr Awana est né le 19 décembre 1952 à Benjerville en Côte d'Ivoire. Il a été évêque de Yamoussoukro de 1995 à 2006, puis archevêque métropolitaire de Boaké depuis le 22 septembre 2006. Au sein de la Conférence épiscopale, il était connu pour son franc-parler. Il n'hésitait pas dans ses obélies à dénoncer les dérives de la classe politique. En 2015, il est nommé à la tête de la Commission nationale de réconciliation et d'indemnisation des victimes qu'on arrive pour travailler à la réconciliation nationale après la crise postélectorale de 2011. Le programme des obsèques de Mgr Awana sera dévoilé ultérieurement. En attendant, l'église exprime toute sa compassion à la famille biologique du défunt. Elle invite aussi les fidèles à s'unir dans le recueillement pour son repos en Dieu, vainqueur du mal et de la mort. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Très bonne suite de programme sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada